Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2.03, chers amis. Nous devons pas tarder à approcher d'ailleurs de la bêta pour vous, moi je suis encore, on doit être le jour de la Saint Valentin, donc bonne Saint Valentin à toutes mes copines. Je sais qu'elles sont très très peu nombreuses, elles se comptent sur les doigts d'un... d'un handicapé qui n'a pas de bras, et je ne parle pas de ses orteils. C'est bon, pfff, je parle, je parle, je raconte de la merde, mais à côté de ça il m'arrive des conneries. Donc, oui, bah voilà, on retourne encore une fois, comme je vous l'ai dit, à Momus Reach, plus précisément à Tartarus Point, si je ne me trompe pas, au nom du nom de la station en question, pour modifier l'armement du FAS. Si vous avez des astuces et des conseils à donner, n'hésitez pas à les donner, si vous avez des informations sur tout ce qui est modules militaires, donnez-les moi, j'aimerais comprendre un peu plus ce que j'ai loupé, si je les ai loupés. Et, bah si je les ai pas loupés, s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, dites-le moi aussi, ou tout simplement, s'ils arrivent bientôt, dites-le moi. Voilà, donc pour le petit message qui est passé, je vais espérer avoir rajouté le Commander Log au début de l'épisode, faut que j'y pense, ça va être compliqué. Mais bon, je vais trouver ça, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver, je vais y arriver, chers amis, ne vous inquiétez pas. Ok, la suite. Donc, nous sommes à moins de 10 sauts, chers amis, de Momus Reach. Donc, ça va aller assez vite maintenant, on va être à 8 sauts restants. Donc, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, on recharge un petit peu, et on commence à sauter maintenant. Hop, je pousse un gros coup, hop, on lance. Anarchique, ah ah, ah ah, on va peut-être se faire agresser, ça pourrait être rigolo. Donc, j'aimerais bien me faire agresser. Ça fait longtemps, ça donnera un petit peu de dynamisme à cet épisode, parce que le précédent, je ne me suis pas endormi, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je me suis, vous savez, reposé. Vous savez, je suis passé dans un mode où je ne serais pas forcément efficace si j'étais surpris au combat. Ok, alors. Euh, c'est long, c'est bon. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Ok, on est bon. Alors. Alors, alors. Est-ce que j'ai besoin de tout recharger ? Ils ne font pas juste à côté. Profitons-en. Profitons-en, profitons-en, profitons-en. Hop, allons-y. On ne se sera pas fait agresser, malgré qu'il y ait deux vaisseaux sur le bas. Alors, je sais aussi qu'il y a un espèce de flou en bas de l'écran, chers amis. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je sais d'où ça vient, mais exactement non. Donc, je ne sais pas ce que je peux y faire. Je vais essayer de regarder ça après, de toute façon, dans EDFX. Mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Donc, je vais le mettre quelque part. Check EDFX. Marcus. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal quand vous commencez à perdre la tête. Excusez-moi. Oh là là. Ça ne va plus. Les jeux sont faits. Marcus est mort. Ok, bon. Six au restant, chers amis. On y est presque. On y est presque. Crac. Pour moi, il va être quelle heure, là ? 5h moins 20. Il me reste donc deux vidéos. Oh, c'est faisable. C'est faisable, chers amis. J'aurais très peu le temps d'aller faire deux, trois courses avant de pouvoir cuisiner. Ce sera cool. Il sera genre 18h quand je vais arrêter de tourner. Oh, les journées comme ça. Mais, enfin bon. Comme je l'ai dit, chers amis, dans les présentes vidéos, si j'arrive à tourner toutes mes vidéos en milieu de semaine, sauf le mercredi, le jeudi, j'aurai encore du RoboCraft à tourner parce que mise à jour. Mais si j'arrive à tourner et à monter toutes ces vidéos-là, je serai beaucoup plus à même de faire des lives ou autre chose en fin de semaine. Ça, c'est vraiment très, très cool, chers amis. Parce que j'ai vraiment envie de faire plus de lives et j'ai même envie d'essayer live sur YouTube. On verra, on verra, on verra ce que ça vaut. Puis en fait, si je l'ai fait en live sur YouTube, je pourrais surtout aussi, ça permettra surtout aussi de comment... Pardon, excusez-moi, j'ai eu des vibrations jusque dans mes pieds, de la voiture qui est passée dehors. Ça permettra aussi tout simplement de laisser les vidéos sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour ceux qui s'intéressent, imaginons que je sorte un nouveau jeu, que je teste un jeu, que je fasse une petite couille sur un jeu que je joue pas avant sur la chaîne, ou que je teste un autre, un jeu que j'ai eu dans un bundle ou n'importe quoi. Ça permettra tout simplement de mieux, tout simplement, alimenter la chaîne avec des nouveautés, tout simplement. Tout bêtement. Et de garder du contenu qui soit extrêmement à jour. Parce que là, finalement, comme je l'ai déjà dit, je tourne les vidéos en début de semaine. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mais du coup, du coup, la fin de semaine, il ne se passe rien pour vous. Donc en termes de news, vous n'avez vraiment que les news de début de semaine. Donc ça, c'est un peu problématique, ça m'embête un petit peu. Mais finalement, si je peux vous donner ces news en live, c'est aussi bien. Quitte à faire, vous savez, là, je passe 3 minutes sur le live de... Je passe 3 minutes sur le jeu Idonjoro, j'explique toutes les informations que j'ai eues sur la 2.3, par exemple. Et ça s'arrête là, tout bêtement. La suite. Ne nous perdons pas dans des discussions folles où mon esprit s'égare et du coup, j'oublie de faire ce qu'il faut. Ok, bon. Alors, je peux vous dire qu'entre Shadow Warrior aujourd'hui, qui a été extrêmement dynamique et extrêmement... Je suis, je vais bien dormir cette lumière, je suis complètement crevé. J'ai tourné quoi ? 2 heures de Shadow Warrior ? Peut-être un peu plus. Là, au total, je vais tourner à peu près 4 heures aujourd'hui. Je vais avoir à peu près 6 heures de montage. Ouais, 6 heures de montage. Ça va faire 10 heures dans la journée, je peux vous dire que ça va être coton. De toute façon, là, le montage, ça devient terrible. C'est-à-dire que je commence à le lancer sur le PC et je m'allonge. Direct, aussi sec. Je m'allonge dans l'axe du PC, comme ça, je vois que ça va continuer à faire comme il faut. Je peux jeter un oeil aux images, vous savez, qui apparaissent pendant le montage. Comme ça, ça, c'est vachement cool. Comme ça, je peux voir si tout se passe parfaitement bien. Par contre, à 4 sauts de la fin, je préférais me recharger complètement. Hop, désolé, mais là, je préfère faire un plein, chers amis. Ok. Voilà, on va faire le plein. Donc, ouais, je m'allonge et je regarde le truc de loin. La plupart du temps, si je fais la tablette, je regarde une vidéo, soit une série, soit une vidéo, soit je joue à Yu-Gi-Oh! Dwellings, qui est pour moi un très, très bon jeu sur la tablette. Je joue aussi à, alors, comment ça s'appelle ? Burritos... Lonchadoré, c'est comme ça. Grosso modo, j'envoie des catchers sur des bonbons, c'est des villes. Et ça rebondit, ils vont de plus en plus loin, etc., 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 c'est rigolo, j'aime bien. Ça, ça ne fait pas penser. Ou alors, je fais du Sudoku ou n'importe quoi. Je fais des, enfin, vous savez, les jeux habituels de tablette, quoi, les trucs. Enfin, pas du Sudoku, mais c'est pas... Comment ça s'appelle ? Vous savez, c'est des petits cubes que vous rentrez en fonction des numéros sur les côtés, je ne me rappelle plus véritablement que ça s'appelle. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, je fais ça, et ça m'occupe l'esprit complètement, et je suis sur le chien. Enfin ! J'ai eu une drôle interface sur la gauche. Vous avez vu, un truc qui faisait comme ça, pout, pout, bizarre. Je viens tout juste de le voir, en fait, donc ça m'inquiète. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se... Encore une fois, Marcus, fais gaffe ! Il faut pas que tu fasses le papillonnage. Quand tu papillonnes, tu oublies de faire des choses, et il t'arrive des conneries. Par exemple, on t'a oublié d'accélérer, Marcus. Pas bien, pas bien, Marcus. Enfin bon, c'est pas grave, chers amis, je suis désolé. Je commence à me parler à moi-même, c'est pas bon, si... Mais bon, l'avantage, c'est que je sais que j'ai de la bonne discussion avec moi-même. Bref ! Ok. Nous sommes à donc maintenant trois sauts après ce saucy. Ce ? Saucisse ? Saucisse ? Bien, mais ça fait longtemps que je n'ai pas gagné. Ah, le barbuck, vivement cet été. Barbuck, virer à la main, tout ça, tout ça. Avec les copains. Aïe, Nunikori ! C'est un nom bizarre. Complètement étrange et ésotérique. Définition de l'ésotérisme. Esotérisme, définition. Un ésotérisme est un enseignement qui prend la forme d'une doctrine secrète, d'une organisation initiatique, d'une pratique spirituelle de la narocule. D'accord. Parce que j'emploie ce terme sans savoir véritablement... Je sais dans quel contexte peut l'employer, mais sans savoir véritablement cette définition réelle. Maintenant, je l'ai compris. Le culte de Cthulhu, par exemple, dans la plupart des jeux de société que j'ai ou n'importe quoi, c'est de l'ésotérisme. D'accord. Bon à savoir. Les rites initiatiques, par exemple... Vous savez, des... Je ne sais pas. De certaines religions, j'imagine. De religions très petites, sont de l'ésotérisme. D'accord. J'apprends des choses. Vous aussi maintenant, du coup. Mais j'apprends des choses. Momus Rich ! Oui ! Après 35 minutes de vol, nous atteignons enfin Momus Rich. Ne pas confondre l'ésotérisme et l'érotisme. Effectivement, ce n'est pas pareil. Hop. Ce n'est pas du tout pareil. Si vous mettez érotisme sur Google, ce ne sera pas pareil que si vous mettez ésotérisme. Ça, c'est sûr. C'est absolument certain. Mais bon, merci Google de me prévenir au cas où. Il faut vraiment être débile. Il faut dire que ça me rappelle une anecdote. C'était la prof de français que j'avais au collège, pour vous dire à l'époque. Qui disait que son gamin confondait héroïque et érotique. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Ok. Donc, je recharge un petit peu le carburant. Je cherche Artarus Point. C'est bon, il est déjà verrouillé. Il n'y a plus qu'à lancer. Ok, cool. Ouh, je vais me cramer les ailes. Non, non, ça passe. Ouh. Ouh. Ma température corporelle a monté dans la cabine, bizarrement. Enfin bon. Allons-y, chers amis. On est bon. Bon, on a enfin... C'est la dernière ligne droite, comme on dit. Fiu. Au passage, tant qu'on sera autour de Artarus Point, on pourra aussi s'intéresser à où sont les différents ingénieurs nécessaires à l'amélioration de l'équipement que nous allons nous payer, tout simplement. Ça pourrait être intéressant. Donc ça, ça sera une fois qu'on sera dans la base. Il est possible qu'on passe le reste de l'épisode dans la base à discuter un petit peu de cet armement et de son amélioration chez les ingés. C'est possible. Mais je veux que ce soit parfait, chers amis. Je veux qu'on ait une compréhension de tous qui soit la plus importante possible. En tout cas, que vous compreniez comment je réfléchis à ce truc-là. Ça me semble nécessaire pour que vous puissiez comprendre l'intégralité de ce que je souhaite obtenir à la fin comme finalité via l'amélioration de ce vaisseau. Alors, alors, Pandora. Tiens donc ! Comme quoi, nous sommes pas loin de la fameuse planète de Avatar, chers amis. Intéressant, intriguant, mais intéressant. Ok, nous y sommes presque. Nous sommes en approche de Tartarus Point qui, selon Inara.cz, je vous invite à aller sur ce site qui est vraiment excellent, comporte donc et le beam laser et les missiles. Pour le multicanon rang 3, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'intrigue, mais je croise les doigts. Ne vous inquiétez pas, on va réussir à faire ce qu'il faut. De toute façon, je sais que dans le coin, il y a une autre station qui soit high-tech. Donc voilà, pour tout ce qui est armement, je vous invite à aller vous diriger vers des stations et des systèmes de type high-tech si possible dans le coin du chinois. Comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode. Et dans la vidéo d'abord encore une fois. Ce serait vraiment là où vous ferez le plus d'économies sur un matériel qui sera le plus intéressant, si je puis dire. En tout cas, qui sera le plus complet en termes d'offres. Ok, parfait. On y est. Sans aiguille d'une montre, c'est par la droite. Ok. Nous y sommes presque. Ok, je baisse en vitesse. Ok, on est bon. Crac. Oh, t'es sérieux avec ton excès de vitesse de... Voilà. Oui, j'y travaille. J'y travaille. J'y travaille. T'inquiète. Ok, on est bon. Je vois la vapeur numéro 15. Plus ou moins. Ok. Fédération ! Ok. Pourquoi pas ? Je crois qu'on est indépendant ici, bizarrement. Ok. C'est bon. Je ne suis pas dedans. Hop, on est bon. Crac. Pfiou ! Wouah ! J'en ai chié. J'avais une impression de lourdeur du vaisseau, bizarrement. Mais je crois que c'est parce que je suis passé en deux et que je n'avais plus l'habitude. Faire le plein. Non, j'ai fait marcher. Bon, on prend la souris. Faire le plein, chers amis. Hop. Voilà. Et donc, équipement. Parfait. Donc, nous y sommes, chers amis. Nous sommes au point culminant de ce... Cet arc de la série, si je puis dire. Nous allons modifier l'équipement du FAS, du Federal Assault Chip. Point d'emport. Donc, en haut, nous avons... Le multicanon à l'heure actuelle. Et ici, nous avons deux lasers à impulsion supplémentaires. Ok. Donc, imaginons, je vais y passer à des missiles. Ok. Batterie de missile. Ok ! Je te réponds tout de suite. Excuse-toi, je te réponds tout de suite. C'était pas prévu, ça ! Merci, le jeu ! On a vu la vidéo, j'en profite pour regarder du coup. 16 minutes, on n'a plus que 10 minutes. Plus ou moins de vidéos pour cet épisode. Ça va peut-être être un petit peu short pour expliquer tout ce que j'ai envie de faire. Ok. Bon, on y retourne. Bon, on y retourne. Bon, on y retourne. C'est parce que j'ai fait trop de Shadow Warrior. Voilà. Donc ici, j'aimerais passer, imaginons. J'ai envie quand même d'aller voir les torpilles. Les torpilles, vous voyez. Pénétration du blindage, c'est bien plus important. Vitesse de tir. Capitaine de chargeur, 2. C'est pas beaucoup. C'est clairement pas beaucoup. C'est ça qui m'embête le plus, finalement. Si je prends dans les missiles... J'aimerais déjà aller voir les... Non, les missiles, c'est une bonne chose. Batterie de missile. Batterie pour en lancer des missiles simples. Batterie le TC. Voilà. T de chercheuse. Chercheuse, pardon. Consommation plus importante. Cadence de tir moins importante, effectivement, aussi. Capacité de chargeur, 6. C'est pas beaucoup. Munition maximum, 18. Là. Capacité de chargeur, 2. Munition maximum, il n'y en a pas plus. Il n'y en a que 2. C'est pas beaucoup. Donc on va partir plutôt sur des missiles, clairement. J'ai envie de partir là-dessus. Option d'achat. Échange. Donc ça me coûte de l'argent. Finalement. Là, je vais mettre exactement les mêmes. Tête chercheuse. Option d'achat. Échange. Voilà. En dessous, je vais passer sur... Attendez, j'aimerais voir si je peux pas directement juste la remiser. Remiser au hangar. Voilà. Merde, c'est pas le bon. J'ai mis quoi à remiser ? J'ai mis le grand truc ? Ah, merde, je me suis planté. Option de transfert. Échanger. Voilà, avec ça. Qu'est-ce que je fais ? Attendez, j'ai l'impression que je suis en train de faire de la merde. Attendez. En dessous, voilà. En dessous, j'ai la mitrailleuse. Voilà, c'est bon. C'est ce que je voulais. En dessous, j'ai la mitrailleuse. Elle semble encore plus grosse que celle que j'avais au-dessus, bizarrement. Et ici, voilà. J'aimerais changer. Parcourir la boutique. Rayon laser. Et voilà. Voilà, voilà. Crac. Ok. On a donc complètement modifié notre armement. Complètement. En termes de module interne. Vous voyez, je vois pas de choses qui sont en rapport avec le militaire à l'heure actuelle. Modules primordiaux. Je vois pas de militari exact. Parcourir la boutique. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! D'accord. Effectivement, là, j'ai des choses intéressantes. Puisqu'on peut voir que le reste... Ça, c'est pour protéger les modules, chers amis. Si je mets deux cellules d'énergie ici. Ça m'en fait combien ? Ça m'en rajoute combien ? Trois. Ça fait six au total. Ok. Là, ça fait six au total. Donc je surpasse complètement. Ce que je suis censé utiliser. Clairement. Mais dans les optionnels. Six au total. D'accord. Donc là, j'ai les cellules d'énergie. Renfort de coque. Renfort de coque. Où est-ce qu'ils sont mes... Supports utilitaires ? Voilà. Dissipateur thermique. J'en ai combien ? On n'est que deux. Du coup, je n'ai pas besoin de tout ça. Finalement, si je puis dire. Donc par exemple, ici, je peux virer un des deux. Parcourir la boutique. Enfin, vendre déjà. Parcourir la boutique. Renforcer la coque. Ça ne me prend rien en énergie. Et... Ici, j'ai des... Alors, j'ai des combien ? C'est des combien que j'ai ici ? Euh... Non. Là, j'ai des quatre dés. Ceux que j'ai dans les optionnels. Par contre, c'est des 5A. Donc je peux virer... Je peux virer, effectivement, l'autre. Un teint de primordiaux. Et parcourir la boutique. Renforcement de coque. Renfort de coque. 4. Et je reste dans le maximum. Ok. Donc je crois que j'ai en plus de ça rendu mon vaisseau encore plus solide, chers amis. Donc je paye 24 000 de recharge de missiles. J'ai donc un total, à l'heure actuelle, sur moi, de 48 missiles, cette chercheuse. C'est une bonne chose. Ok. Bon. On a bien avancé sur l'évolution du vaisseau. J'aimerais, par principe, jeter un oeil à ce que j'ai comme ingénieur. Donc je crois que je vais pouvoir les trouver ici. Voilà. Ok. Laser impulsion. Réacteur à fesses des moteurs et propulseurs. Multi-canon. Vous voyez que je n'ai pas, du coup, débloqué de ce truc-là. Missile. Il faudrait que j'aille des trucs ici. Non. 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 Il faut que je sois pote avec la Blue Mafia de Ribia. Ici, par exemple. Et pour le reste, je n'ai pas accès à d'autres ingénieurs. Donc il faudra que j'en trouve plus. Ok. Pour les multi-canons. Il faudrait que j'aille ici, mais vous allez me prendre un contrat, de plus. Il faut que je fasse de la chasse à prime. Et c'est où, toi? Parce que du coup, maintenant que je suis équipé en chasse à prime, ça équivaut à combien d'années-lumière? 159? D'accord. Et si, à tout hasard... A tout hasard... Économie, tu n'aurais pas de l'exploitation minière dans le coin. Aha! Wolf, 363. Crac. Ça pourrait être une bonne raison d'aller... d'aller dans un R.S., chers amis. Oh là là, là, je le sens bien, par exemple, ici, là, vous voyez. Là, je le sens même très, très bien. Oh, c'est loin. Ah non, c'est loin. Quel dommage. Quel dommage. Retour. C'est loin d'aller dans un R.S., chers amis. Ros, Ros, Ros. Naitis, juste à côté. Ah! Ah, 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 attendez. S'il y a Naitis, juste à côté, ça peut être intéressant. Je suis dans les favoris locaux, ça ne m'intéresse pas. Naitis, qu'est-ce que j'avais mis à Naitis, déjà? Cupinouk. On pourrait se rendre ici. Itinéraire, impossible. Pourquoi un itinéraire, impossible? Et ici, il y a quoi? Agriculture. Ça, c'est moins, il y a moins de chance que je puisse tomber ce que je veux. Oula, il y a deux soleils. D'accord. 220 000, c'est pas la peine. Ok. Angawal. Merde, c'est là que je suis. Non, non, non. Moi, j'aimerais surtout aller à côté de Naitis. Voilà. Parce que je sais que par là, il y a l'autre monsieur. Ros 129. Je ne sais plus si je l'ai vu. Minière et industrie. Ça pourrait être intéressant. Ok, je crois qu'on a notre planète. C'est là qu'on va, chers amis. Ok, cool. Donc, on va essayer de se faire tout ça pour débloquer Monsieur Bizarre. Je prends une mission et un jet qui n'a pas une prise. Je reçois contact secret avec une tête de mort. Aucune idée. Je suis en train de fiter mieux le FAS. Ok, donc, chers amis, on a rééquipé le vaisseau. Nous sommes à 27 minutes d'épisode. Donc, on va se laisser là. Dans le prochain épisode, chers amis, nous allons nous rendre directement dans des zones de combat et on va se fighter la gueule avec des ennemis. Voilà, les ennemis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnuz dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop ! Yop ! C'est mieux. Voilà, vous voyez, c'est... Yop ! Voilà, il y a du mieux. Ok, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501